Bonjour, je suis Sarah Wanon, je travaille pour le NHS, donc c'est le National Health Service en Angleterre. La mission du NHS, c'est de servir la santé des populations et de délivrer des soins pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Le programme For Greater NHS a démarré en 2020 avec la publication d'une stratégie net zéro. Le NHS en Angleterre s'est engagé à atteindre net zéro carbone pour 2040 sur toutes les émissions que nous contrôlons directement et pour 2045 sur toutes les émissions que nous pouvons influencer. Donc ça comprend également par exemple les émissions de notre chaîne d'approvisionnement. C'était très important et ça se construisait vraiment sur toute une série d'initiatives locales qui s'étaient passées ces dernières années parce qu'aujourd'hui, pour un système de santé, nous ne pouvons plus ignorer le changement climatique. Le changement climatique a déjà des conséquences sur la santé des populations que nous servons. Quand on parle d'inondations, quand on parle de grosses vagues de chaleur, ça a déjà des conséquences aujourd'hui et ça va en avoir de plus en plus. Le changement climatique, ça a aussi des conséquences sur notre capacité à délivrer les soins. Quand on parle de tempêtes, de gros orages, de canicules, comment on gère un hôpital, comment on gère des services de soins avec ces changements climatiques ? Et puis surtout, le changement climatique, c'est notre responsabilité parce qu'en tant que système de santé, nous contribuons aux émissions carbone. En Angleterre, c'est environ 5% des émissions du pays qui sont émises par les activités du NHS. En France, je crois que c'est même 7 ou 8%, donc c'est encore plus. Et nous devons prendre cette responsabilité en tant que système de santé, en tant que professionnel. S'adresser au changement climatique, c'est aussi améliorer la santé des populations. Si on améliore nos émissions carbone, on aura des milliers et des milliers de vies sauvées chaque année, par exemple par une meilleure qualité de l'air, ou par une population plus active, ou par une alimentation plus saine. Donc c'est vraiment un projet important, un projet de santé publique, et un projet absolument essentiel pour un système de santé. Le programme Greener NHS est structuré autour de sujets forts. Nous avons des sujets autour de l'immobilier, des sujets autour de l'alimentation, des sujets autour des achats, des sujets autour des médicaments, et des sujets autour des modèles de soins, par exemple. Au niveau national, c'est la façon dont le programme est structuré, et au niveau local, chaque hôpital en Angleterre a aujourd'hui un Green Plan, qui est également structuré autour de tous ces sujets. Quelques exemples d'interventions que nous faisons sur ces domaines. Pour les médicaments, par exemple, nous savons que 3% des émissions carbone du NHS sont dues aux émissions de gaz à effet de serre qui sont contenues dans les aérosols pour l'asthme et la BPCO. Nous avons plusieurs interventions sur ces émissions-là spécifiquement, et c'est une super opportunité de s'adresser aux problèmes environnementaux, mais aussi d'améliorer la santé de nos populations, car nous savons que ces aérosols ne sont pas toujours bien utilisés. Donc nous pouvons considérer avec les patients éventuellement d'autres types d'aérosols, comme des aérosols qui utilisent des poudres. Nous pouvons aussi travailler avec le patient sur l'utilisation d'aérosols de prévention, plutôt que d'utiliser les aérosols de secours à utiliser seulement en cas de crise. Et nous pouvons aussi travailler sur la façon dont les patients utilisent ces aérosols pour vraiment avoir la juste dose, totalement délivrée sur les poumons, et pas de gâchis. Un autre exemple sur les sujets, par exemple, nous parlions d'alimentation. Nous travaillons avec tous les services de restauration dans les hôpitaux pour réduire le gâchis alimentaire. Aujourd'hui, le gâchis alimentaire, c'est une énorme source d'émissions carbone gâchées, puisque toute cette nourriture qui a été produite, transportée, cuisinée, n'est pas consommée. Et puis c'est aussi un gâchis d'argent, puisque c'est de la nourriture que nous avons achetée, que nous n'utilisons pas. Un point important de notre programme, c'est le point achat. Aujourd'hui, il y a plus de 60% des émissions du NHS qui se situent dans la chaîne d'approvisionnement. Donc ce ne sont pas des émissions qui se produisent directement dans nos murs, elles se produisent en amont avec tous les produits et les services que nous achetons. Pour diminuer ces émissions carbone, nous ne pouvons pas travailler seuls. Donc nous travaillons avec nos fournisseurs et nous avons publié une trajectoire pour les huit prochaines années où nous avons clairement donné à nos fournisseurs les exigences qui allaient être appliquées dans les années à venir. Donc nous commençons cette année, par exemple, avec 10% du score de tous nos appels d'offres, au minimum, sur Net Zéro et Valeurs Sociales. Donc si demain, je passe un contrat, par exemple, pour un service d'alimentation, je vais poser des questions sur d'où ces aliments viennent-ils, quelles sont leurs origines, comment sont-ils transportés, quels sont les menus. Et ces questions-là vont entrer en œuvre dans le score. À partir de l'an prochain, la considération environnementale devient un critère qualifiant. C'est-à-dire que pour tous nos contrats au-dessus de 5 millions de pounds, nous exigeons de nos fournisseurs qu'ils aient un plan de réduction carbone sur leurs émissions directes. Et ainsi de suite, dans les années à venir, nous allons être de plus en plus exigeants avec nos fournisseurs. Nous allons étendre cette demande à tous les contrats, quelle que soit la valeur, et puis nous allons l'étendre à toutes les émissions. Donc plus seulement les émissions directes, mais les émissions indirectes. Et finalement, notre objectif, il est très clair. En 2027, le NHS ne passera plus de nouveaux contrats avec des fournisseurs qui n'ont pas un plan de réduction carbone aligné avec nos objectifs net zéro. Et plus tard, nous regarderons aussi l'empreinte carbone des produits individuellement pour vraiment augmenter la transparence sur l'empreinte carbone des produits et pouvoir comparer produit par produit ce que nous achetons. Alors, il y a beaucoup d'enseignements sur le Greener NHS. La première, c'est vraiment la collaboration. On me demande souvent, est-ce que Greener NHS, ça marche parce qu'il y a un programme national ? Alors oui, c'est important d'avoir un programme national, d'avoir une stratégie nationale, d'avoir un engagement national pour net zéro. Mais ce qui est aussi important, c'est tout le travail qui se passe sur le terrain, toutes les initiatives, toutes les énergies locales. Et c'est vraiment cette boucle vertueuse de on expérimente sur le terrain, on définit la politique nationale, on essaye, on améliore, qui fait qu'on progresse et qu'on vraiment diminue nos émissions carbone. C'est vraiment important aussi d'impliquer tout le monde. Tout le monde est concerné et tout le monde peut faire quelque chose. On parle des médecins, on parle des personnels administratifs, des brancardiers, des services d'hygiène. Tout le monde a quelque chose à faire, que ce soit regarder ses modes de prescription, regarder ce qu'on mange à midi, regarder la façon dont on se déplace sur le lieu de travail. Tout le monde peut vraiment prendre part à ce projet et ce n'est qu'en engageant tout le monde qu'on arrivera à délivrer notre objectif. Souvent, j'entends « Ah, mais on n'a pas de données, on ne sait pas par où commencer, la science n'est pas prête. » On a assez. Ce n'est pas la peine de chercher à avoir des données parfaites. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de littérature sur le sujet et il y a vraiment assez pour commencer. Il y a des petites victoires qu'on peut déjà regarder. Je parlais tout à l'heure des aérosols. Il y a énormément de littérature sur le sujet. C'est un sujet sur lequel on peut commencer. Sur l'immobilier, il y a des exemples faciles. Réfléchir à la consommation d'énergie, changer ses ampoules pour des LED. Ce sont des actions dont on sait qu'elles sont efficaces, dont on sait qu'elles réduisent les émissions carbone et pour lesquelles on peut commencer immédiatement. Réduire le gâchis, réduire les déchets, c'est un sujet où il n'y a pas photo, on sait que ça a de l'impact et on sait que ça marche. Et pendant qu'on fait ces actions dont on sait déjà qu'elles sont efficaces, c'est aussi important de créer des données. C'est aussi important de comprendre, d'analyser et d'évaluer nos actions. Parce que ce n'est pas juste de faire, c'est aussi de constamment s'améliorer et réinventer la façon dont on délivre des soins pour un système plus vert. Finalement, je dirais le plus important, c'est de ne pas réinventer la roue. Il y a aujourd'hui beaucoup de systèmes de santé dans le monde qui s'y sont mis. Quand on regarde sur les engagements de la COP26, il y a aujourd'hui 18 pays dans le monde qui ont un objectif net zéro. Il y en a 58 qui ont une forme d'objectif pour un système de santé durable. Et donc, il y a des expériences partout, il y a des exemples partout. Donc l'important, c'est aussi de regarder ce qui se fait ailleurs et puis de réimplémenter, d'apprendre des erreurs des autres. Donc c'est vrai que nous, à NGS, on essaye de partager au maximum, de publier des études de cas pour que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde puisse s'inspirer. Donc l'important, c'est de commencer, de ne pas réinventer la roue, essayer quelque part et puis petit à petit, l'amélioration continue. Le développement durable, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel pour la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux. Puisque un système vert, un système de santé vert, c'est un système de santé qui favorise la prévention plutôt que le soin. C'est un système de santé qui est efficient puisque finalement, pour être bas carbone, il faut être efficient. C'est un système qui améliore la santé des populations tout en réduisant les coûts. Donc oui, il y a certains sujets sur lesquels il faut investir. Mais il y a aussi énormément de sujets sur lesquels on peut faire des économies en construisant un système plus durable. Donc aujourd'hui, la question de développement durable doit être complètement au cœur de notre métier de soin et doit être considérée avec bien sûr le soin, la qualité et l'efficience du système de santé.